Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours ce 2 juillet 2020, 10h25, heureux Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, parce que pour plusieurs, pour même la majorité des Américains, ça ne va pas bien. Cette crise-là qui commence à être sous contrôle dans la plupart des pays européens, où on a vraiment aplati la courbe et où on a été capable de contrôler avec des mesures draconiennes historiques, on pourrait débattre pendant longtemps, mais ce qui est fait est fait. Ce qui est important, c'est qu'on a été capable d'avaler la pilule puis de se sortir de cette pandémie, puis on nous dit que même s'il y avait une deuxième vague, on ne fermerait pas parce que les gens ont pris des bonnes habitudes, distanciation et ainsi de suite, tout ce discours-là. Donc l'Europe s'est sortie de ça avec des présidents, des présidents, des premiers ministres qui se sont dévoués à cette problématique, à ce problème majeur. L'Asie aussi a pris le contrôle de tout ça. Et aux États-Unis, on peut dire qu'au Canada aussi, en la majorité des provinces et le gouvernement fédéral a abordé la question avec le sérieux des autres et on voit que tout est réouvert ici aussi et qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis on nous dit que même s'il y avait une deuxième vague, on ne refermerait pas l'économie parce qu'on a aussi appris ces bonnes habitudes. Là, aux États-Unis, c'est tout le contraire. Pendant que le monde est sorti, réouvre, les États-Unis sont en plein, plein cœur, en pleine débandade, augmentation des cas records. On est à 50 000 nouveaux cas par jour depuis des jours. Puis le Dr Fauci, le responsable de la Maison-Blanche du CDC, le fameux Controlled Disease Center, disait hier, peut-être qu'on va atteindre les 100 000 par jour de nouveaux cas. Plusieurs États se retrouvent chaos avec des soins intensifs qui débordent. On arrive à la capacité d'accueil des soins intensifs. L'Arizona a demandé hier à Mike Pence de lui envoyer 500 employés de soins de santé pour venir supporter le débordement qu'on a. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, on est le 2 juillet. Campagne électorale, en plein cœur de la campagne électorale. Un pays abandonné, Donald Trump, qui n'a aucun plan et qui va dire aux Américains, ben, tout est réglé, on a gagné, ça s'en va, ça va disparaître. Ça fait depuis le mois de mars, février même, que Donald Trump dit, ben, ça va disparaître comme par magie. On n'a presque pas de cas. On est rendus le 2 juillet et les États-Unis sont rendus avec 130 000 morts et plus. Puis des cas officiels plus de 3, presque 3 millions. On pourrait penser, selon les spécialistes du domaine de la santé, qu'on est peut-être plus à 20-25 millions de gens qui sont infectés. Puis on a Donald Trump qui nous disait ceci hier matin. On a même le journaliste de Fox News qui, hein, qui ne peut pas avoir plus pro-Trump que Fox News et Fox Business, qui a l'air désemparé, qui disait, vous croyez vraiment que ça va disparaître comme ça en voulant dire, c'est ça votre stratégie, on est rendus le 2 juillet, monsieur le Président. Regardez la face du journaliste, c'est vraiment révélateur. Trump qui dit, oh non, on a gagné, on a gagné, nous autres, là, on a gagné nos épaulettes. On est le 2 juillet, ça c'est hier. Je pense qu'on va être très bons avec le coronavirus. Ça ne se peut pas. On réécoute ça, c'est vraiment, vraiment, wow. Je ne sais pas s'il y a encore des pro-Trump ici, là, mais vous ne devez vraiment pas trop être, même pas être trop fiers de cet individu des plus, wow. Je n'ai pas de terme pour le décrire, on va laisser faire ça. Je pense qu'on va être très bons avec le coronavirus. Je pense qu'à un moment donné, ça va disparaître. Ça, c'est la stratégie de Donald Trump. À un moment donné, on est rendus en 2049, tout le monde est mort. Il n'y aura plus de coronavirus aux États-Unis, tout le monde sera mort. Ha, 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 ha. À un moment donné, ça va disparaître, j'espère. Vous croyez toujours, ça va disparaître. Regardez le désarroi du... Le gars, il est presque en train de s'effondrer. Il dit, c'est vraiment que ça va disparaître. C'est ça votre stratégie? On réécoute. Wow. Ouh! Pendant ce temps-là, on a une augmentation de 80 % dans les deux semaines de nouveaux cas aux États-Unis. Imaginez-vous, 80 % alors que tout le monde est en train de s'en sortir. Regardez, au cours des derniers sept jours, la moyenne des cas. En mars, ça a commencé, bam, 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 avril, mai. Je veux une petite baisse, mais on était toujours à 20 000 et plus. Là, on est rendus à 40 000 et plus. Wow! Ça, c'est la quantité d'États où on a eu des augmentations, tout ce qui est en rouge. L'Arizona, la Californie, la Floride, le Texas sont dans des chiffres les plus hauts en ce moment. Les plus hauts. Ici, on nous apprend, selon le Bloomberg Law, que ça, c'est le 1er juillet, hier, qu'on est à 102 % de capacité à Houston, dans la région de Houston, au Texas, au niveau des soins intensifs. Et que là, on est vraiment, vraiment avec une augmentation des cas et que les hôpitaux commencent à être débordés. En Géorgie, le système de test, on voit des milliers de gens attendre en voiture, est inaccessible. Et ça fait augmenter les cas. La Géorgie aussi, qui avait ouvert très rapidement, se retrouve dans une situation catastrophique. Dans les dernières 24 heures, 50 200 nouveaux cas. Wow! C'est vraiment, vraiment alarmant. On a l'assistant au secrétaire de la Sécurité nationale qui dit « On était capable de tester les gens, il faut absolument qu'on s'en remette à la discipline personnelle. » Deux jours avant la fête nationale des États-Unis, qui va voir des rassemblements, j'imagine, wow, incroyablement importants. En Californie, on referme dans 19 comtés les restaurants pour le service intérieur. Et les théâtres, les musées et plein, plein, plein d'autres commerces se voient obligés de fermer. À New York, on a remis au calendre grecque la réouverture des salles à manger. Imaginez-vous. Donc, de plus en plus de villes recommandent ou demandent le port du masque obligatoire. Le vice-président a commencé à porter le masque, lui aussi, qui refusait à porter le masque. On va l'écouter Trump à propos du masque. Il dit « Je suis à 100% derrière les masques, je pense que les masques peuvent régler, aider la situation, lui qui a ridiculisé le port du masque pendant très longtemps. » Donc, on en est rendu là. Et c'est vraiment, vraiment inquiétant de voir ça. La Floride, l'Arizona, la Géorgie aussi. Il y a plusieurs États qui sont en complète, complète perte de contrôle. Et c'est vraiment alarmant pour une économie qui est rendue avec 53 millions de chômeurs, 48% d'augmentation des faillites. Et ça ne semble pas être en train de s'améliorer avec un président qui a comme stratégie. « Oh, ça va bien disparaître un jour. Wow! » Êtes-vous content de ne pas vivre aux États-Unis? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada